Eh bien, salut à tous, c'est NesFox, j'espère que vous allez bien se retrouver aujourd'hui pour un jeu que vous avez probablement vu une fois, voire deux maximum sur YouTube, sur Twitch, peut-être même pas. Total Acquery Battleground Simulator, je crois que c'est ça son nom. C'est une parodie d'un peu de PUBG qui est gratuite et qui a l'air très marrante. Ça fait un petit bouton qui est sorti, mais j'ai jamais testé pour je ne sais quelle raison. C'est peut-être pas gratuit en fait, je ne sais plus du tout. Mais voilà, là je l'ai et je me suis dit, vas-y Nes, on se fait une vidéo. Quand je vous dis que c'est une parodie de PUBG, ce n'est pas une façon de parler. Tout est complètement parodié, la visée, les déplacements, tout est du n'importe quoi. Ok, maintenant les autres joueurs, je ne sais pas comment ça se joue. Qu'est-ce que... Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est comme ça qu'on rentre ? Putain, il n'y a pas d'armes, il n'y a rien, on a tous les autres joueurs, d'accord, mais qu'est-ce qu'on fait en attendant ? On fait les randonnées simulateurs, c'est ça ? On n'a pas de dégâts de chute, il me semble. Je crois même qu'on n'a même pas de parachute au début du jeu, quand vous sautez de l'avion. Il n'y a même pas de parachute, je crois, dans ce jeu. Non, je n'aurais pas le temps d'aller dans l'eau. Non, je voulais aller dans l'eau, fais chier. Presse F pour sortir, ok. Oh, what ? De fait, mon perso, il est actuellement comme ça dans le camion. Mais on n'arrive même pas sur la map, regardez, on passe à côté. Ah, d'accord, ok, je ne savais pas ça. Quand je vous ai dit que c'est n'importe quoi. Il n'y a personne ? Ils battent là-bas. Profitons de leur baston pour essayer de trouver une merde. Je ne veux pas simplement recommencer, parce que là, j'en ai pour 30 minutes de marche sans armes, quoi. Ça lag, par contre, c'est assez vénère. Je crois que le jeu est en early access, un truc du genre. Bon, après, de toute façon, un jeu parodique, tu ne vas pas le développer. Tu ne vas pas développer à mort un jeu, alors qu'à la base, c'est juste une blague, quoi. Il y a une vieille grange, mais what ? C'est quoi ça ? Une vieille grange, mais toute pétée. Je ne sais pas si c'est mieux que rien. Il y a l'air d'avoir des véhicules. Je vois une motocross, il y a la dynamite. Mais il me faut juste des armes, s'il vous plaît. Parce que là, ok, j'ai une épée... Oh ! Ça, ça tire. Quoi, quand je fais clic droit, j'en mets mes vêtements ? C'est stylé, on le voit sur nous. Oh ! Très propre, ça, c'est... Très, très stylé. Je vous ai besoin d'une arme, bonjour. Il n'y a pas un pet d'armes ? C'est bien copié sur PUBG, il n'y a pas un pet d'armes. Je ne demande pas en bazooka, je demande juste... Au moins un pistolet, quoi. Je vais aller en ville, parce que je pense que l'autre qui m'a vu tout à l'heure, il va brush. Bonjour, y a-t-il une arme ? J'ai pas de munitions ? Oh, mais c'est abusé. J'ai une arme, mais je n'ai pas de munitions maintenant. Oh, là, j'ai des munitions. Bon, on n'est plus que 8 en vie. On n'est plus que 6. What ? What ? Je suis... Ah, je ne sais même pas si je suis dans le cercle. Ah oui, je suis dans le cercle. Bonjour. Me barre. Genre, je n'allais pas l'avoir avec mon effet de surprise, là. Il y a quelqu'un devant moi ? C'est Picolric. Je n'ai pas pris les bonnes munitions. Je suis un trou du cul. Bah oui, mais faites un truc pour qu'on sache quelle munition prendre. Moi, je suis paumé, quoi. Ça fait penser que je fasse une vidéo sur Apex. Shooting Ranch. Comment ça se passe ? Mais toutes les armes qu'on prend, elles n'ont pas de munitions ? Comment ça se passe ? Elles n'ont pas de munitions ? Vous avez fait un shooting ranch sans munitions ? Eh, il faut recharger, en fait. J'adore le fait que dans le menu, tu vois ton perso en temps réel. Donc là, tu le vois, là. Oh, attention, je vais tirer. Comment il part ? Oh, nice. La SCAR, c'est ce qu'on avait tout à l'heure, je crois. Donc, on n'a pas pu l'utiliser. Ouais, pas dégueu. Putain, c'est tellement difficile d'être précis. Oh, quand mon perso l'a reculé, ça fait une vague. Oh, ok, il y a des accessoires. Non, vraiment ? Putain, c'est cool. C'est absolument pas réaliste, mais c'est cool. Oh, le bruit, il est tellement propre. Je trouve ça tellement cool, en vrai. On va en refaire une, parce que, franchement, ça a l'air plutôt cool. Je ne sais pas si... Je ne sais pas comment il coûte. Je vais regarder sur Internet s'il est payant ou je ne sais pas quoi. Ah ouais, il est payant, il est à 4 euros. Après, 4 euros hors solde, j'ai envie de te dire pourquoi pas. On ne peut pas jouer en TPS, je crois. J'essaie de vérifier, je ne crois pas. Non, il n'y a pas de TPS. Dommage. J'ai aussi envie de mettre mon perso en PLS. On va attendre qu'il trouve une partie. J'avais oublié qu'il était comme ça. Putain, vous savez quoi ? Let's go direct, quoi. Allez, on va faire cette game et après, on se laissera là, je pense. Oh, regardez la vitesse du cercle ! What ? Mais c'est mort. Au revoir. Je ne suis plus dans la map, hein. Un véhicule. Un véhicule de haute vitesse. Bon, en fait, je ne perds même pas de vie. Je ne comprends pas trop. Oh, what ? Je ne comprends pas tout. Mais je pense qu'on arrive dans le cercle. Ouais, on est rentré dans le cercle. Il y a un cube bleu, c'est bizarre, ça. Ok, je pense que c'est mort. Eh bien, on se retrouve encore une fois. Sans munitions, sans armes. On va passer en mode infiltration sous-marine. Comment tu marches ? On dirait les dépiteurs. Vas-y, il faut que je marche dans l'eau, ça me fait chier. Je trouve les perso tellement cool. Par contre, je ne sais pas combien d'années en début de partie, mais on n'est vraiment pas beaucoup. On va continuer un petit peu notre fouille des maisons. Je ramasse la totalité des balles que je trouve, parce que je ne sais pas lesquelles sont pour quelles armes. Ça va, je ne suis pas trop loin de la zone. Qu'est-ce qu'elle avance vite, par contre, cette zone ? Et je ne comprends rien, ces grands piliers. Et puis, au bout d'un moment, ils tombent. Je ne comprends pas ce que ça veut dire. Oh putain. Ça reste un véhicule à hyper vitesse. Je crois bien que oui. Ok, je rentre dans la zone. On va peut-être essayer d'un véhicule à hyper vitesse numéro 2. Ouais. Ouais, ouais, je crois que c'était peut-être une bonne idée. Une voiture qui vole, salut. C'est normal. En fait, ce jeu, c'est genre la Russie. Je pense qu'on va se poser là, en vrai. J'ai mis un viseur x2 sur mon pompe. Ah ouais. Bon, pourquoi pas, hein. Non, franchement, pour 4€, parce que je cherchais un Battle Royale. C'est pas cool. Putain, mais je jure, je le touche pas. Ok, je suis bas. Bah, vous savez quoi ? Suicide pour cette dernière guerre. Ou alors, je m'en fuis comme une vieille tapette. Ah, punaise. Je pense que je lui ai retiré pas mal de vie. Je sais pas trop. C'est difficile. Il n'y a pas de sang ou quoi que ce soit. C'est compliqué. Juste un petit truc avant de finir la vidéo. La personalisation, elle est cool. Je veux dire, regardez. Alors déjà, vous avez la couleur, bien entendu, du chapeau et trucs comme ça. Mais pas que. Vous avez plusieurs types de chapeaux. Vous avez plusieurs types de torse aussi à la con. Vous avez plusieurs types de pantalons, de chaussettes. Enfin, prenons des vêtements aléatoires. Et il y a vraiment de quoi faire tout et n'importe quoi. Et c'est marrant. Je trouve ça marrant. Bref, il coûte un peu moins de 4 euros hors solde. Alors, en solde, il doit être limite donné. Si vous cherchez un jeu amusant, pourquoi pas. Vous pouvez jouer avec votre pote, vu qu'on peut inviter. Ça peut être très drôle à plusieurs. On peut jouer seul ou en équipe. Ils précisent pas en équipe de combien. Mais bon, c'est pas grave. Bref, j'espère que vous avez apprécié. On se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. D'ici là, portez-vous bien. Et salut à tous.